Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Ninon et je suis passionnée d'astrologie et j'ai remarqué que l'astrologie, soit ça peut être perçu comme quelque chose de très simpliste et complètement farfelu, notamment à travers les horoscopes qui peuvent parfois envoyer cette image ou alors ça peut vite devenir quelque chose d'assez obscur qui semble réservé à des initiés dès qu'on commence à entendre parler de rétrograde, de maison, d'aspect, hop, tout de suite on est perdu dans le jargon et voilà, ça semble assez obscur et inatteignable et du coup ça m'a donné envie de faire des vidéos pour vulgariser l'astrologie et la démystifier un peu et juste parler d'astrologie simplement sans se prendre la tête et aussi un peu lever le voile sur tout ce qui existe tout ce qui est possible de faire avec l'astrologie et voilà, un peu mettre en lumière cet art d'une autre façon qu'on peut le voir et sans parler, sans faire des horoscopes, sans faire des prédictions et c'est pourquoi j'ai décidé du coup de commencer cette série de vidéos que j'ai intitulée l'astrologie pour les nuls et bien sûr pour ce premier épisode de l'astrologie pour les nuls on va parler de c'est quoi l'astrologie vous êtes prêts pour ce premier épisode ? allez, c'est parti ! moi j'aime beaucoup décrire l'astrologie comme l'art d'interpréter ce que les planètes écrivent dans le ciel j'aime beaucoup du coup voir l'astrologie comme une langue et comme toutes les langues en fait il en existe plusieurs d'astrologie on a qui est très connue l'astrologie chinoise notamment avec du coup tous les ans donc 12 signes qui sont 12 animaux et tous les ans on change de signe donc on change d'animal et moi par exemple je suis née en 95, je suis donc née l'année du cochon une autre astrologie qui est très connue, très pratiquée aujourd'hui c'est l'astrologie occidentale c'est celle qu'on voit la plupart du temps en même temps en France globalement c'est celle qui est le plus pratiquée, c'est celle que moi je pratique aussi et aussi les égyptiens faisaient de l'astrologie de leur temps, les mayas faisaient de l'astrologie bref c'est vraiment, il y a plein d'astrologies différentes chaque culture un peu a eu son astrologie aujourd'hui celle qui est la plus pratiquée en occident c'est l'astrologie occidentale comme je vous le disais et moi ce dont je vais vous parler dans mes vidéos c'est surtout d'astrologie occidentale parce que c'est celle là que je pratique et que du coup je peux vous transmettre et dont je peux parler il y en a beaucoup d'autres dont je ne suis pas capable de vous parler après ce que j'aime beaucoup aussi dans cette vision de l'astrologie comme une langue qui a ses symboles et dont l'astrologue elle interprète c'est aussi qu'on ne cherche pas à dire quelle est l'astrologie la mieux parce que on peut dire des vérités et des faussetés dans toutes les langues comme on peut le faire avec toutes les astrologies donc ça c'était ce que c'est très globalement l'astrologie mais ensuite vraiment du coup qu'est-ce qu'on peut faire à quoi ça sert l'astrologie à quoi ça sert de regarder les planètes dans le ciel pour répondre à cette question déjà l'astrologie on peut la faire à deux échelles différentes déjà à une échelle individuelle où là on va se concentrer du coup sur une personne et on va interpréter la position des planètes dans le ciel pour une personne ça ne va être valable que pour un individu c'est l'astrologie individuelle mais on peut aussi faire de l'astrologie à l'échelle collective et là il y a deux dimensions quand on fait à l'échelle collective on peut le faire pour un groupe de personnes qui partagent une même caractéristique par exemple toutes les personnes dont le signe astrologique est balance ou alors on peut aussi faire du coup de l'astrologie à l'échelle collective mais cette fois-ci mondiale où là ce qu'on va interpréter et ce qu'on va regarder c'est valable pour tout être humain qui vit sur cette planète donc ça c'est vraiment les deux échelles à lesquelles on peut faire l'astrologie et ensuite à ces deux échelles on peut faire deux types deux grands types principaux d'astrologie on peut faire de l'astrologie qu'on va dire psychologique où là on va regarder la position des planètes dans le ciel à un moment fixe et ce qu'on va regarder à ce moment-là ce sera valable tout le temps il n'y a pas de date butoir de fin par exemple à l'échelle individuelle c'est ce qu'on va appeler le thème astral où on regarde la position des planètes à la naissance d'une personne et on regarde ce que ça dit de cette personne mais on peut aussi faire de l'astrologie psychologique à l'échelle collective donc là par exemple on peut avoir les synastries alors en vrai je ne savais pas vraiment si les synastries je devais les mettre dans individu ou collectif parce que les synastries c'est on va regarder la relation entre deux personnes en regardant la position des planètes donc est-ce que deux personnes ça suffit pour être un collectif je ne sais pas à vous de juger mais aussi à l'échelle collective on peut faire des thèmes astraux parce qu'en vrai le thème astral on peut le faire pour une personne pour la naissance d'une personne mais on peut aussi le faire pour par exemple la naissance d'une entreprise donc là du coup ce qu'on va lire le thème astral d'une entreprise ça va s'appliquer à un groupe de personnes toutes les personnes qui vont travailler et contribuer à cette entreprise donc voilà ça c'est juste des exemples donc ça voilà c'est le premier grand type d'astrologie qu'on peut faire c'est l'astrologie psychologique et le deuxième grand type d'astrologie qu'on peut faire c'est de l'astrologie prédictive là on va regarder la position des planètes en fait puisqu'elles bougent en permanence et ce mouvement permanent va venir créer des cycles et là ce qu'on va du coup interpréter et regarder ça va être juste valable pendant une période donnée pendant la période où les planètes sont exactement à cette position et dès qu'elles vont bouger ça va changer cette interprétation et ça va changer l'impact que ça a sur nos vies et de même que l'astrologie psychologique on pouvait l'appliquer à différentes échelles l'astrologie prédictive on peut aussi l'appliquer à différentes échelles on peut l'appliquer à l'échelle individuelle par exemple on peut faire la révolution solaire d'un individu la révolution solaire c'est on va regarder l'année d'une personne donc on va prédire l'année d'une personne donc c'est l'astrologie prédictive parce qu'il s'agit d'une prédiction et c'est valable un an mais on peut aussi faire de l'astrologie prédictive pour un collectif pour un groupe de personnes qui partagent une même caractéristique c'est le cas des horoscopes où on vient prédire des événements pour toutes les personnes qui partagent le même signe astrologique mais on peut aussi du coup faire de l'astrologie prédictive cette fois à l'échelle mondiale donc collective mais mondiale c'est le cas par exemple quand on va venir interpréter les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes parce que les pleines lunes et les nouvelles lunes on les vit tous globalement au même moment sur la planète Terre et du coup si on vient interpréter l'énergie de telle pleine lune d'interpréter ce que les planètes écrivent dans le ciel pour nous l'astrologie on peut la faire à l'échelle individuelle ou collective et on a deux grands types d'astrologie qui distinguent l'astrologie psychologique et l'astrologie prédictive j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était claire que vous avez compris ce dont je vous ai parlé n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire à me poser des questions et à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde à propos de l'astrologie et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée